La nouvelle connexion La nouvelle connexion La nouvelle connexion Bien, hier, nous avons vu trois choses. Nous avons vu que la nouveauté même de notre temps, c'est que nous sommes tous connectés. Tout est lié, tout est connecté. Deuxième point que nous avons vu, la première connexion, c'est la connexion que nous avons avec notre corps qui nous rend présents au réel et qu'on a même vu que... Je ne peux pas monter plus haut, je suis désolé. Si je fais ça, j'ai rien n'est que 500 voix dans peu de temps. En plus, j'ai une voix un peu sourde. C'est une partie de mes particularités. C'est génial, ça. Vous savez, quand je vois ça, d'un coup, à l'église, le problème de l'église, c'est que justement, les derniers rangs sont toujours remplis. Et là, superbe. Et troisième point, la troisième connexion, c'est la connexion avec ce qui nous recharge dans nos journées, c'est les nuits. Le paradoxe de ces nuits qui nous paraissent tellement inutiles, du temps perdu, c'est justement le lieu même où, comme disait Peggy, je retrempe mon âme. Et comme je vous disais, le premier lieu du combat spirituel, c'est de respecter cette créature que Dieu nous donne pour que nous puissions être pleinement présents et donnés aux autres pendant la journée. respecter la créature qu'elle a nuits, c'est être vraiment enfant de Dieu. Et comme dit aussi Peggy, c'est renouveler notre espérance. Et j'ai rajouté un dernier point hier que je n'ai pas développé. Ce qui repose, puisque c'est le thème même de la session, ce qui repose nos êtres, c'est ce qui nous donne du sens. Et c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Qu'est-ce qui donne du sens ? Autrement dit, on va passer de l'extérieur à l'intérieur. Trois choses qui sont trois vertus. C'est-à-dire trois attitudes qui, petit à petit, nous transforment et nous améliorent. Et j'aime bien les rythmer sur la journée. Je suis tellement convaincu qu'il y a un lien très profond entre l'homme et le cosmos. Notre journée, c'est le matin. Le courant de la journée et le soir. Et il y a trois vertus à exercer, certes toute la journée, mais de manière privilégiée à tel ou tel moment. Premier moment, le matin quand je me lève. Quelle est la vertu qui va nous aider à nous sortir du lit et à vivre la journée suffisamment ouverte pour recevoir autant que Dieu veut nous donner ? C'est vrai que c'est sympa de vous voir devant vous poser la question, du coup. Ça serait bien. l'espérance. L'espérance. Alors là, la frustration va commencer de votre côté comme de mon côté. J'avais prévu un film. Ah oui, oui, c'est terrible. Et puis imaginez, il va falloir que je joue à Tom Hanks. Si tu veux faire Tom Hanks, ce n'est pas de problème. Si il y a quelqu'un... Ah, mais c'est très bien, ma chère Maëlie, si tu as envie de... Comme il y a des personnages féminins, ça sera parfait. Il faut que je parle encore plus fort, c'est ça ? Alors, c'est vraiment impossible, mais regardez bien, je colle bien le micro sur mon menton, comme si tu étais une bonne glace de parélemonial. Je ne peux pas tellement faire mieux, donc vraiment, j'ai conscience que c'est frustrant aussi pour vous, et moi aussi, de savoir que je ne vous rejoins pas, ça me frustre. Alors, le film, dont je voulais montrer un extrait, c'est Seul au monde. Qu'est-ce qu'il y a vu Seul au monde ? Ah, c'est ça, ça c'est bien ça. Bon, désolé pour les autres, je vais quand même un petit peu vous le spoiler, parce que ce qui est intéressant, c'est la fin du film. Alors, l'histoire, c'est la suivante. Chuck, qui est ingénieur à la FedEx, parcourt le monde pour résoudre les problèmes techniques. Il aime beaucoup celle qui s'appelle Kelly, qui est jouée par Hélène Hunt. Il s'aime mutuellement, pas de problème, mais il est tellement pris que finalement, il ne peut pas vivre le grand amour avec elle. Un jour, il part pour un voyage, il y a un grain un peu plus important que celui qui est arrivé à Paris Monial, et l'avion crache. Pendant la nuit, il va dériver, il va arriver à une île, et cette île est tellement éloignée qu'il comprend très vite que personne ne viendra le récupérer. et donc, il va être seul au monde pendant quatre ans sur cette île tout seul. Une chose le fait tenir, il a la photo de sa bien-aimée, Kelly. Et donc, il va tenir et un jour, va s'échouer sur la plage, parce que l'île est entourée par des récifs et donc, c'est impossible de partir, une espèce de voile en plastique qui va lui permettre de repartir. Il va arriver profondément changé par ses quatre années sur son île. Ce qu'il ne sait pas, c'est que le monde aussi autour de lui a changé. Et quand il arrive, qu'est-ce qu'il voit ? Ce qu'il a fait tenir jusqu'au bout, c'était cet amour fou pour Kelly. Kelly. Eh oui, je vois déjà les déceptions sur les visages. Ah là là ! Eh oui, c'est ça qui nous intéresse. Rappelez-vous de quoi parle-t-on de l'espérance. Et quand il arrive, Kelly est mariée et pour bien verrouiller les choses, elle a une fille. Et donc, nous le voyons arriver, mais qu'est-ce que... Vous imaginez un petit peu l'effondrement de la personne. Et la scène que je voulais vous montrer, c'est une scène... Je vais m'asseoir pour avoir le texte plus près, sous les yeux. Heureusement, j'ai écrit des petites choses, heureusement. Et donc, on voit une très belle scène où il est tout seul. Il n'y a pas tout seul, il y a son ami, mais on le voit lui au centre. Et il va expliquer à son ami comment il a vécu ce moment sur l'île. Et il commence en disant « Au début, je n'avais pouvoir sur rien. » La petite parenthèse, la désespérance monte en nous quand elle rime avec impuissance. L'impuissance crée en nous la désespérance. Inversement, quand on a pouvoir sur les choses, l'espérance peut renaître. Au début, je n'avais pouvoir sur rien. Je me suis mis à pleurer, à pleurer. Mais il y avait au moins une certitude. Je devais continuer, je devais vivre, même sans motif d'espérance. Là, il parle de ce qui vit solide. Sans motif d'espérance, d'être sauvé par un bateau qui passerait. la fameuse parole de Romain 4, espérer contre toute espérance. Et quand saint Paul parle de cela, il parle d'Abraham qui est tellement vieux qu'il ne peut pas avoir d'enfant et dont la femme elle-même est stérile. Et il va espérer contre toute espérance. Et on sait que Dieu va l'exaucer. Et il continue à parler à son ami, on le voit donc au centre. « Alors je me suis mis à respirer et à vivre. Puis un jour, la mère m'a donné une voile et alors je suis revenu à Manfis. » « Alors, un jour, la mère m'a donné une voile. » Et il continue à son ami, « Or voilà que j'ai perdu Kelly une seconde fois. » Donc là vient en effet la grande tentation de désespérance. Et que dit-il à son ami ? « Je dois continuer à respirer car qui sait ce que la mère pourra un jour m'apporter. » Waouh ! Voilà la belle parole. Ça vous pouvez l'écrire, ça vaut la peine. « Qui sait ce que la mère pourra un jour m'apporter. » « Quand une porte se ferme, une autre va s'ouvrir. Ce qui m'échappe n'échappe pas à Dieu. Quand mon plan A ne fonctionne pas, un autre plan B peut commencer à naître. » « Que je ne connais pas. » Et donc, ce film témoigne de façon admirable de ce qu'est une véritable espérance qui s'arrache à nos pauvres petites espérances humaines. Alors, qu'est-ce que c'est que l'espérance ? L'espérance est une énergie qui est déposée en moi. L'espérance est une énergie déposée en moi pour atteindre un bien futur difficile mais possible. C'est vraiment ça la définition d'espérance. C'est une énergie déposée en moi pour atteindre un bien difficile futur difficile mais possible. Ce n'est pas seulement le désir. Le désir, c'est tendre vers un bien futur mais facile d'accès. Si je désire, je vais m'en prendre une glace cet après-midi, facile d'accès. Si je veux réussir mon code, ça fait trois fois que j'essaye, là, ça devient difficile. Je vais dire j'espère avoir mon code. Donc, c'est une énergie déposée en moi. Vivre sans espérance, c'est en effet effacer toute espèce d'horizon et c'est souvent s'affaisser dans l'impuissance. Ça, c'est l'espérance, on pourrait dire l'espoir, au plan humain. L'espérance théologale qui s'inscrit dans la continuité de cet espoir humain se définit de la manière suivante. C'est attendre Dieu de Dieu. L'espérance théologale, c'est attendre Dieu de Dieu. C'est désirer rien moins que Dieu qui est l'horizon de toute vie, l'absolu absolument complant qui est Dieu. Et comme je ne suis pas capable par moi-même de l'atteindre, je vais l'attendre de Dieu lui-même qui me donne la capacité de l'atteindre. Deuxième point important par rapport à l'espérance, je veux définir ce qu'elle est, le pape Benoît XVI distingue petites espérances et grandes espérances. Une distinction précieuse. La grande espérance, nous dit-il, la vraie, la grande espérance de l'homme, il écrit une encyclique sur l'espérance que je vous conseille de lire, qui est admirable, la grande espérance de l'homme qui résiste malgré toutes les désillusions, c'est seulement Dieu. Parce qu'il est absolument fiable. Il est tout-puissant, il est omniscient et il est totalement aimant. Il ne veut que notre bien. C'est le seul être qui ne soit pas retourné vers lui, il est tourné vers l'autre, pour nous et pour notre salut, dans le credo. Donc ça, c'est la grande espérance. Mais continue Benoît Sose avec beaucoup de bon sens, nous avons besoin aussi de petites espérances. Les petites espérances, on en a tous. On désire se marier, on désire avoir un enfant, on désire avoir un travail, on désire que notre santé se rétablisse, etc. Toutes ces petites espérances sont importantes. La question, c'est de l'articuler avec la grande espérance, avec la grande espérance. Sinon, on en fait une idole. Et cette petite espérance va devenir le tout de mon horizon et si jamais elle déçoit, je vais me révolter contre Dieu. C'est le signe que j'ai transformé ma petite espérance dans une grande espérance qui est le seul sens de ma vie. et donc continue. Benoît XVI, cette grande espérance, alors oui, que j'ai tout le passage, sans la grande espérance qui doit dépasser tout le reste, les petites espérances ne suffisent pas. Cette grande espérance ne peut être que Dieu seul qui embrasse l'univers et qui peut nous proposer et nous donner ce que seul nous ne pouvons atteindre. Seule la grande espérance. Donc la question, vous voyez, mes amis, c'est « Où sont notre espérance ? » Quand vous vous levez le matin, qu'est-ce qui fait que vous vous levez ? Si c'est juste qu'on a fait telle ou telle petite espérance, vous risquez d'être déçus alors que le bon Dieu veut bien plus grand et il va inscrire vos petites espérances qui ne sont pas du tout négligeables comme vous dans sa grande espérance. Je voudrais vous proposer pour terminer cette première vertu une petite démarche en quatre temps. pour vivre cette espérance, cette espérance dans le concret de nos journées, nous lever avec cette espérance. Premier point, écartons de nos vies les prophéties auto-réalisatrices. De toute façon, ma vie, c'est qu'une galère. C'est une parole qui donne plein d'énergie, vous avez remarqué. De toute façon, on veut dire ma vie, c'est toujours la même chose. En effet, ça me donne vraiment envie de me lever, ça. Donc, ces paroles qui sont des paroles de mort. Non, ce jour nouveau, personne, vous voyez, qu'est-ce qui avait prévu ce qui se passerait aujourd'hui ? Personne. Personne. Et comme dit Modène Delbrel, ce jour qui est préparé depuis l'origine et ce jour nouveau que personne ne connaît et que Dieu a préparé depuis toujours pour moi aujourd'hui. Donc, écarter ces prophéties négatives qu'on n'aurait pas pour nos meilleurs amis, pourquoi est-ce qu'on les a pour nous ? Deuxièmement, écarter les paroles hyper contrôlantes. Je maîtrise. Ça ne permet pas l'avènement du possible. Je vais vous faire rentrer dans ma tête. J'ai une tendance à maîtriser les choses, même si régulièrement elles m'échappent. Par exemple, quand je dois préparer un cours ou quand je dois écrire un article, j'ai découvert que je me mettais intérieurement la pression en calculant le nombre de signes que j'écrivais tous les jours. et si j'arrivais au quota que je me fixais, je n'ai pas 20 000 signes, j'étais content. Si je n'y arrivais pas, je sentais en moi une espèce de tristesse. Et il me suis dit « Mais Pascal, ça ne tient pas debout. Tu as fait ce que tu avais à faire pendant la journée, tu as travaillé pendant 10 heures par exemple, comment aurais-tu pu faire plus ? » Et donc, au lieu de mesurer les choses au résultat que je me fixe qui est toujours irréaliste, j'ai fait ma part, et je ne pouvais pas faire mieux, j'ai fait le mieux possible, le reste ne m'appartient pas. Et j'ai bien vu que le jour où je me cessais de contrôler en mesurant les choses, comme David dans la Bible quand il veut mesurer l'armée, il sait qu'il pêche gravement, « Mon cœur me bâtit », dit-il. Quand il fait ça, il se rend compte qu'il n'est pas dans l'abandon. Le jour où j'ai lâché, et c'était un vrai acte pour moi, de ne pas compter ce que je faisais, de ne pas faire mes to-do list le soir, de mettre la pression, « J'ai bien vu qu'une paix, le repos du cœur que Jésus nous promet, est venu en moi. » Donc, ni les prophéties autorisatrices, ni ces paroles par lesquelles je cherche à maîtriser ce que je ne peux pas maîtriser. Troisièmement, pour l'espérance, toujours, faire sa part. Faire toute sa part. Et là, je retrouve une petite parole que j'essaie de vous retrouver simple. Je vais me petit en chercher. Très bien. C'est une petite parole qui vient de Saint-Ilias de Loyola. Ça, je vous conseille, c'est une parole de sagesse extraordinaire. « Priez comme si tout dépendait de Dieu. priez comme si tout dépendait de Dieu et travaillez comme si tout dépendait de vous. » Priez comme si tout dépendait de vous et travaillez comme si tout dépendait de Dieu, pardon, et travaillez comme si tout dépendait de vous. Donc, le troisième point, c'est faire sa part et toute sa part. Nous sommes 100% responsables. Exemple concret. Quelqu'un vient me voir en me disant « Ah là là, je cherche un appartement sur Paris, bon, il faut que je mette un petit peu en place différentes choses, très bien. » Je la vois six mois plus tard et elle me dit « Ah mon père, vraiment, il faut que vous priez pour moi, je ne sais pas, il y a peut-être besoin d'un exorcisme, mais comment ça se fait qu'au bout de six mois, je n'arrive toujours pas à trouver un appartement ? » Je dis « Qu'est-ce que vous avez fait ? Ah ben, j'ai donné au bon Dieu mes critères, j'en ai parlé à deux ou trois personnes autour de moi et j'attends. Est-ce que j'ai fait toute ma part ? Est-ce que j'ai mis des petites annonces ? Est-ce que j'ai été sur les agences immobilières ? Est-ce que je me suis inscrit sur un site ? Etc. Bien évidemment, cet exemple-là n'a rien à voir avec les autres aspects de ma vie. Est-ce qu'en effet, je vais jusqu'au bout dans la part que j'ai à faire ? Et un des critères intéressants pour savoir si je vais jusqu'au bout de ma part à moi, parce que mon Dieu m'a donné une intelligence, il m'a donné une volonté, il m'a donné des mains, des pieds, un cœur, ça c'est des œuvres de Dieu en moi et j'ai à les utiliser jusqu'au bout. Non seulement je n'offense pas Dieu quand je les mets en œuvre, mais je lui rends hommage. Donc, j'ai commencé une phrase que je n'ai pas terminée, je ne sais plus laquelle. Et donc, j'ai à faire en effet ma part jusqu'au bout pour que Dieu agisse. Et donc, là, la personne elle-même ne fait pas toute sa part et donc forcément, Dieu ne peut pas agir par rapport à ça. Ça, c'est le troisième point. Les critères, les critères, savoir si tu allais jusqu'au bout de notre part. Attends, ne parlez pas tous, dites-moi par exemple. Les critères, les critères, alors, oui, j'ai un crit, mais je ne vois plus. Non, je ne vois pas non plus. Bon, mais ça, c'est pour ça que ça ne me reviendra s'il faut que ça revienne. Et quatrième point, pardon, parce que je ne vois plus ce que c'est. Quatrième point, donc voilà, je fais toute ma part. Quatrième point, quand j'ai fait ma part, là, je peux poser un acte d'abandon. Et celui que je préfère, c'est celui de Don Dolindo. Don Dolindo, c'était un prêtre napolitain, dont quelqu'un qui était avare en compliments, le saint Padré Pio, disait, mais pourquoi est-ce que vous venez à San Giovanni Rotondo où était le Padré Pio ? On lui dit, mais pourquoi vous venez chez moi ? Vous avez un saint chez vous, à Naples, qui est Don Dolindo, qui aujourd'hui d'ailleurs est déclaré vénérable. Et Don Dolindo nous a donné la plus brève formule d'abandon que je connaisse. Elle tient en deux phrases. Jésus, ou plutôt c'est « Oh Jésus ! » C'est une exclamation, je trouve ça superbe. « Oh Jésus ! » « J'ai confiance en toi. » Point. « C'est à toi d'y penser. » « Oh Jésus ! J'ai confiance en toi. » Point. « C'est à toi d'y penser. » à mon problème, etc. Je peux vous dire que le jour où j'ai commencé à mettre ça en place dans ma vie, ça change beaucoup de choses. Alors, comme j'ai toujours un petit peu peur que ce soit une occasion de ce qu'on appelle le quiétisme, où finalement, tu t'occupes de moi et puis finalement, moi je ne m'occupe pas de mes affaires, ça ce n'est pas juste, j'ai rajouté un premier bout de phrase qui est « Jésus, j'ai fait toute ma part. » Ah oui, le critère, ça il me revient, vous voyez, très bien, je vais vous le dire. Deuxièmement, « Je m'abandonne à toi. » Troisièmement, « Maintenant, fais toute ta part. » Il aime bien le bon Dieu qu'on lui parle comme ça, c'est un signe de confiance. Oui, le critère, pour savoir si on a fait toute sa part. Si vous avez un doute, ayez à côté de vous une personne qui va vous interpeller en vérité, avec amour, mais en vérité. Donc, toi j'ai fait ça pour chercher cet appartement, j'ai fait ça pour, etc. Et bien que quelqu'un puisse vous dire « Mais attends, dis-moi un peu ce que tu as fait et soyez prêt vous-même à être déplacé par cette personne. » Il n'y a pas une personne qui va vous dire ce que vous attendez. Ce qui est très souvent ce que l'on fait. Donc, pour être bien certain de faire toute sa part, prenez une personne avisée ou sage et intérieurement préparez-vous à entendre ce que vous ne voulez pas entendre. C'est ça qui nous ouvre au possible de l'espérance. Est-ce que vous avez ça autour de vous ? C'est indispensable. J'ai tel ou tel ami, je peux vous dire, qui me déplace véritablement et je sais que c'est par amour. Mais ce n'est jamais ce que j'attends. Mais ce sera la nouvelle voile que Dieu nous envoie. Première vertu, donc, l'espérance. Tellement nécessaire pour nous énergétiser. Deuxième vertu, donc, à pratiquer dans la journée. Le don de soi, on pourrait dire la générosité ou la charité. Alors là, le film que je voulais vous montrer, il n'y a vraiment pas une femme et un homme qui peuvent le jouer. C'est dommage, ça serait super. C'est un jour sans fin. Qui connaît Le jour de la marmotte ? Ah, superbe film. Là encore, je suis désolé, j'ai été obligé de vous le spoiler, là, ce superbe film de Harold Remis. Alors, ça raconte l'histoire. Lui, il s'appelle il s'appelle Phil, c'est ça. Phil est un présentateur météo très, très talentueux qui a un égo gros comme la planète. Et il ne voit pas à côté de lui qu'il y a Rita qui est amoureuse de lui mais qui ne supporte quand même pas le fait qu'il est toujours au centre. Puis voilà qu'un jour, il est obligé d'aller faire un reportage dans une petite ville de province des Etats-Unis qui pour lui est un trou paumé où en effet on attend la marmotte, c'est le jour de la marmotte, c'est le festival. Et il finit la journée, il s'imagine qu'il va pouvoir quitter la ville et il y a un blizzard qui va l'arrêter. Et le lendemain quand il se réveille, c'est le 2 février, c'est le même jour que le jour précédent. Et il va devoir jouer la même journée pendant un temps totalement indéterminé. une espèce d'éternulité. Bien évidemment, c'est un film fantastique, c'est une fable. De même que son monde à lui est un monde qui est totalement satellisé autour de son égo, donc il n'y a que du même, de même le temps qu'il vit, c'est le même temps. Superbe fable où le temps révèle le fait que lui-même a fait disparaître toute espèce d'altérité. Et la scène que je voulais vous montrer, c'est les deux scènes finales où il va faire tout un chemin superbe, même si je vous raconte le film, voyez-le pour voir tout le chemin intérieur qu'il fait et qui va profondément le changer. Et notamment, à un moment, par exemple, il va demander à Rita de rester avec lui parce que s'ils dorment ensemble, il espère que comme ça sera un peu différent, le lendemain sera aussi un jour différent et d'essence ça ne marchera pas. Jusqu'au moment où il va se retrouver, il la connaît tellement, ça se passe, au moment de l'hiver, il va sculpter son visage, il dit, mais comment ça se fait que tu peux sculpter aussi bien ? Mais comment ça se fait que, et je n'étais même pas là, mais il dit, tu sais, ton visage, il est inscrit dans mon cœur, je le connais tellement, il le montre et il va avoir cette phrase « Quoi qu'il arrive demain ou le reste de ma vie, je suis heureux maintenant parce que je t'aime. » « Quoi qu'il arrive demain ou le reste de ma vie, je suis heureux maintenant parce que je t'aime. » Superbe. C'est-à-dire que il ne va pas chercher à récupérer Rita pour sortir de cet enfermement du même jour. Désormais, il l'aime pour elle et non pas secrètement pour lui. Et bien évidemment, vous vous en doutez que ça y est, il commence à naître au vrai don de soi gratuit où l'autre n'est pas instrumentalisé et comme il naît à l'autre, le lendemain sera un vrai lendemain. Et dans la scène d'après, il y a aussi une très belle phrase où là on découvre en effet qu'enfin ça y est il est passé au 3 février et ils se retrouvent tous les deux ensemble et Phil va avoir cette parole qui pour moi est un des plus beaux résumés de ce qu'est le don de soi. Il se tourne vers elle et lui dit ça vaut presque la peine de l'écrire tellement elle est belle dans sa simplicité est-ce que je peux faire quelque chose pour toi aujourd'hui ? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi aujourd'hui ? Merveille de cette parole elle contient les trois caractéristiques du don. Première caractéristique du don il est sans retour c'est-à-dire qu'il est tourné vers l'autre ça c'est le pour toi je ne fais pas les choses pour moi j'ai fait pour toi c'est toi que j'écoute pour toi peu importe le bénéfice si j'en trouve de la joie oui mais c'est par surabondance c'est pas ce que j'ai cherché premièrement donc pour toi donc le don est d'abord sans retour deuxièmement il est sans retard on procrastine toujours pour le don non quand est-ce qu'il faut donner ? c'est aujourd'hui vous avez cette journée que le bon Dieu vous donne voilà donner à plein elle aura du sens même si vous n'avez pas tout ce que vous rêvez de vivre dans cette journée vous aurez donné aujourd'hui et ça c'est un sens fou et si vous l'écoutez bien ça se solde toujours par une vraie joie intérieure quand le don est sans mélange pour toi aujourd'hui et troisièmement donc sans retour sans retard et troisièmement sans restriction le vrai don il est sans restriction il ne dit pas ce que je peux faire ceci ou cela est-ce que je peux faire quelque chose ce qui te plaira je suis à ton écoute pas ce que j'imagine projeté on va raconter un jour un anniversaire où les personnes avaient offert à celle qui fêtait son anniversaire le livre que chacun préférait bah oui mais ce n'est pas forcément le livre que la personne que l'on fait préférera là le faire quelque chose c'est vraiment tourner vers l'autre ce que tu veux et puis on peut rajouter un quatrième point est-ce que je peux le don n'est jamais imposé il est toujours proposé ces sauveteurs insupportables qui font votre bien que vous le vouliez ou non comme disait André Frossard les intégristes c'est ceux qui font la volonté de Dieu que Dieu le veuille ou non c'est ça le sauveteur qui va vous non est-ce que et donc là on a une merveilleuse formule pour dire le don de soi donc super chemin alors qu'est-ce que c'est donc en effet que ce don de soi saint Bernard de Clairvaux cet immense saint du douzième siècle a écrit un beau traité de l'amour de Dieu où il dit que l'amour progresse en quatre temps premier temps c'est l'amour de soi pour soi c'est le moment on pourrait dire égoïste si on pose un jugement moral mais en tout cas c'est le moment où on apprend à s'aimer soi-même ce qui est tout à fait nécessaire mais bien sûr pas suffisant deuxièmement dit-il il y a l'amour de Dieu pour soi c'est très compréhensible tous ceux qui viennent voir Jésus c'est d'abord Dieu pour moi l'enfant prodigue quand il revient il revient d'abord pour pouvoir bien manger et il est parfusé la motivation n'est pas très noble mais le Père l'accueille avec joie et c'est normal qu'on demande plein de choses au bon Dieu ce n'est pas pour autant le sommet de la vie spirituelle c'est pas seulement Dieu pour soi Dieu est touché quand on lui demande on lui demande des choses concrètes mais ce à quoi l'espire c'est le troisième temps c'est la gratuité et là vous le devinez pas forcément d'ailleurs c'est quoi le troisième temps à ton avis ? on les dit toujours entre l'un et l'autre c'est l'amour de soi pour Dieu ben non c'est l'amour de Dieu pour Dieu exactement bravo bravo Julien c'est l'amour de Dieu pour Dieu c'est que justement là maintenant je vais aimer Dieu pour lui-même c'est pour toi le mouvement de l'amour c'est ce mouvement de décentrement de soi c'est pas moi qui suis au centre c'est toi mais qu'est-ce que tu veux juste que je reste et que je passe un temps là pour te remercier ça vous n'imaginez pas mes amis combien ça touche le cœur de Dieu c'est ce à quoi l'espire le plus que de nier gratuitement c'est donc ah je t'intéresse ben oui tu m'intéresses Seigneur franchement je m'intéresse à toi je viens pour toi ça c'est de l'amour ne cherchez pas à ressentir c'est pas une question de ressenti c'est uniquement une question de mouvement intérieur du cœur et c'est après que vous ressentirez le fruit de joie vous le ressentirez par surabondance après et le dernier temps qui est le temps un peu du sommet de la vie spirituelle c'est amour de soi pour Dieu on a c'est vraiment se livrer à Dieu et se donner totalement qui est l'achèvement de la gratuité mais vous voyez ce chemin en quatre temps que nous décrit le fondateur de Clairvaux cet immense moine ça vaut aussi pour l'autre d'abord je m'aime moi-même pour moi-même après ça forcément l'autre m'est utile et donc je peux avoir cette relation un peu utilitaire mais le véritable achèvement de l'amour commence lorsque je m'aime lorsque j'aime l'autre pour lui-même prenons un exemple concret un de vos amis vous dit tiens je serais content que tu viennes chez moi ce week-end vous arrivez chez lui c'est sympa parce que vous pourrez me reposer un peu à la campagne et quand vous arrivez chez lui il dit ah tu sais ça tombe bien que tu sois là parce qu'il faut que je repeigne ma chambre comment est-ce que vous vous trouvez intérieurement c'est tout bête quand on sent que l'autre nous a utilisé vous voyez à la fois la colère la tristesse le découragement et bien évidemment c'est jamais que les autres qui nous manipulent ça va de soi et inversement quand quelqu'un est totalement centré sur vous pensez à des exemples à dire que vous avez quelqu'un qui un jour un ami une amie j'espère que vous en avez autour de vous qui dit voilà je sens bien que t'es pas en forme parle-moi si si je te donne vraiment cet espace parle-moi et vous sentez vraiment que l'autre n'a d'autre intérêt une espèce de tropisme pour vous on parlait de la belle image de la fleur qui était tournée vers le soleil tournée vers et va vous accueillir et qu'est-ce que vous ressentez en vous quand vous voyez cet amour totalement gratuit et décentré de l'autre qu'est-ce que vous avez en vous qui monte la gratitude on va en parler et donc vous voyez quand on voit le bénéfice qui se passe en nous vous imaginez quand c'est nous-mêmes qui posons cet acte-là quand nous posons cet acte de décentrement de nous-mêmes donc le don de soi c'est aussi simple que ça alors je rajoute un point important ah merci oula oui en effet non je ne vais pas rajouter trop de choses donc je vais plutôt vous donner la petite étape la petite démarche merci Julien notre timekeeper alors la petite démarche elle est toute simple donc on vient de dire les premières étapes prenez conscience que parfois vous êtes utilisé ça on vient de le dire deuxième étape prendre conscience que parfois je fus aimé comme une personne donc vous êtes dans l'autre sens vous avez été aimé et vous ressentez de la gratitude troisième étape Matthieu 7.12 la règle d'or tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous faites-le pour eux vous aussi quatrièmement décidez de vous vous centrer sur l'autre c'est une décision c'est pas seulement prendre conscience c'est le décider et pour ça que votre intention la question principale c'est la question de l'intention est-ce que l'acte que je pose maintenant pour un ami dans mon coup par rapport à mes enfants un voisin etc. est-ce que mon acte intérieurement n'est vraiment tourné que vers l'autre sans que je cherche du bénéfice pour moi donc intention intérieure cinquième point faites-le au moins une fois par jour c'est ça qui nous transforme vous allez à une soirée ok vous cherchez à rencontrer telle personne très bien au moins rencontrer une personne pour elle vous organisez vos vacances c'est-à-dire vous cherchez les meilleurs plans vacances sympas etc. est-ce qu'il y a un temps dans vos vacances où vous êtes uniquement au service d'eux où vous êtes tourné vers quelqu'un est-ce qu'il y a donc un temps et comme ça petit à petit on s'entraîne c'est normal qu'au début on puisse tourner vers soi mais petit à petit s'entraîner pour qu'il y ait de plus en plus d'actes tournés vers l'autre dernier point dernière vertu en fin de journée nâchez sa journée la relecture de la journée et la gratitude alors là j'avais envie de vous montrer pour moi la plus belle scène du Seigneur des Anneaux à chaque fois que je la passe j'ai des frissons c'est dans le premier c'est la scène de rencontre entre Aragorn fils d'Aragorn héritier des îles dures donc cette superbe figure un homme avec Arwen donc elfe de la maison d'Elrond de la fille d'Elrond Arwen de Miel vous savez que certes c'est du fantastique mais Tolkien aimait tellement ce personnage d'Arwen qu'il appelait sa femme mon Arwen ah oui à quel point il a mis de son cœur donc c'est très réel et donc cette superbe scène avec musique d'Egna etc donc c'était à faire rêver et vous avez cet échange Arwen dit à Aragorn vous souvenez-vous de notre première rencontre Aragorn j'ai cru que je m'étais égaré dans un rêve Arwen de longues années ont passé je lui passe la main sur le front vous n'aviez pas alors les mêmes tourments que vous avez-je dit Aragorn qui caresse le superbe pendentif que porte Arwen vous avez dit vouloir vous lier à moi abandonnant de ce fait l'immortalité de votre peuple les elfes sont immortels les hommes sont mortels Arwen c'est ce que je ferai je préfère partager une existence humaine avec vous qu'affronter tous les âges de ce monde toute seule elle continue je choisis une vie mortelle Arwen vous ne pouvez pas m'offrir cela c'est à moi de décider à qui offrir ma vie tout comme mon coeur son que tu veux superbe c'est le coeur même de la gratitude la gratitude quand j'ai découvert la gratitude j'ai découvert quelque chose qui a profondément transformé ma vie qu'est-ce que c'est que la gratitude c'est trois choses trois choses comme dans cet exemple c'est d'abord observer un don gratuit qui m'est fait quelqu'un m'offre un cadeau gentiment je ne sais pas je prends par exemple Julien qui gentiment en effet tient ce rôle un petit peu ingrat du timekeeper et c'est vrai j'observe ce don gratuit qui m'est fait et surtout j'observe la gratuité ce qui m'est fait ne m'est pas dû quand dans un couple on commence à dire en effet ça c'est normal que tu me le fasses quand on perd la gratuité on perd la jeunesse de l'amour c'est le fait mais merci c'est vrai que ça ne m'est pas dû merci donc d'abord j'observe un don gratuit je rentrerai dans le détail un peu concret après deuxièmement je goûte à l'intérieur de moi cette gratuité je ne la considère pas comme un don mais plus que cela je me laisse toucher derrière le don je vois le donateur et derrière la main du donateur je vois son cœur troisièmement donc vous voyez les yeux le cœur et qu'est-ce qui se passe quand j'ai fait ce chemin des yeux au cœur et bien le troisième moment spontanément j'ai envie de répondre comment ça se fait que vous savez dans le métro par exemple quand la personne devant vous ne vous tient pas à la porte dans 40% des cas vous tiendrez la porte de celui qui est derrière vous si celui qui est devant vous vous tient la porte observation dans tous les pays dans 80% des cas vous tiendrez la porte spontanément vous traduisez ce geste gratuit c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas que vous ne reverrez jamais dans un geste gratuit qui s'éveille en vous donc vous voyez quand je reçois au plus intime de moi le don gratuit que quelqu'un fait monte en moi ce qu'il y a de plus profond le don de soi c'est la parole de Jésus Matthieu 10 verset 8 vous avez reçu gratuitement donnez gratuitement vous avez reçu gratuitement donnez gratuitement on va l'appliquer tout de suite pour que ça soit concret on va s'installer on va fermer les yeux si vous le voulez bien et vous allez penser à quelque chose de bon qui vous est arrivé ce matin ça peut être la beauté du salut tout à l'heure j'entendais un chant de merle merveilleux pensez à cela décrivez-le émerveillez-vous ressentez en vous ce qui se produit ça peut être une rencontre un SMS sympa qui vous a été envoyé et ressentez dans votre corps ce qui se passe vous remarquez une chose toute simple en faisant ça peut-être que vous étiez triste un peu accablé et là dès que vous mettez devant vos yeux ces petits événements heureux votre météo affective change les problèmes de nos vies ne sont pas modifiés pour autant mais vous ne vous réduisez pas à ce qui ne va pas dans vos vies vous voyez qu'il y a des parts qui sont véritablement bonnes et que si je ne maîtrise pas les sentiments les sentiments qui sont en moi ce que je peux maîtriser c'est ce que je mets devant mes yeux soit je ne mets que ce qui ne va pas soit je mets aussi ce qui va et il n'y a pas une vie qui ne soit pas béni et donc ce bonheur dépend en grande partie de ce que moi-même je vais regarder ou ne pas regarder dernière petite démarche qui va se déduire de ce qu'on a dit premièrement en cinq étapes donc reconnaître un bienfait qu'on a reçu une parole une personne la beauté d'un paysage vous dis tout à l'heure moi j'étais émerveillé par ce champ de merle tellement créatif deuxièmement prenez conscience de sa gratuité ça c'est la jeunesse du coeur des personnes âgées à 80 ans qui s'émerveillent elles sont plus jeunes que certains jeunes troisièmement détailler le don ce qui aide c'est de détailler on dit même des études scientifiques là-dessus que lorsqu'on prend cinq caractéristiques d'un don on peut vraiment rentrer dans son désintéressement ah il m'a offert ce sac il a pris le temps d'aller chez le marchand il a vraiment choisi ce que j'aimais en plus il y a l'assurance qui me permet rentrer dans tout le détail plus on rentre dans le détail et plus on goûte et donc justement quatrième point goûtez ce qui se passe en vous goûtez prenez le temps de goûter notre coeur est ce lieu qui reçoit pour redonner cinquième temps sentez monter en vous le désir de faire de même le désir au minimum à merci et au maximum en effet poser un acte en fait c'est une sixième étape et décider de le faire poser un acte justement de gratitude depuis que j'ai commencé un cahier de gratitude ça fait maintenant des années tous les jours je fais ça au début j'ai marqué 5 cas maintenant je prends la page je la retourne tellement il y a de choses et je vois combien et je vois le fait que d'écrire pas seulement d'y penser d'écrire de m'arrêter de le faire mais je vois à quel point le bon Dieu est présent agit très concrètement dans ma vie Amen Amen